Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 18 décembre 2014 Avec une configuration qui a bien évolué depuis l'analyse que je vous ai proposé hier en intraday Puisque nous étions ici sur un test de cette zone de résistance Force est de constater que ce test avait été assez bien pressenti Puisqu'on a cassé ici sur cette phase pour venir s'inscrire ici dans un mouvement haussier Donc là nous sommes en vue 4 heures, on voit bien ici les ruptures de tendance Donc maintenant nous allons revenir sur une vue un peu plus détaillée pour ce qui est de cette journée Donc hier on avait mis en évidence ici le test de cette zone, la cassure Et on est en train de tester ici cette zone comme un éventuel support On a enfoncé légèrement cette phase C'est vrai qu'en fin de séance ici on est revenu sous cette zone mais on est rapidement repassé au dessus Alors en début d'après midi, on est repassé au dessus de cette zone et on a marqué un petit mouvement haussier Pour venir impulser un début de tendance haussière donc sur cette phase Puis la Fed a bien aidé, on a eu une petite phase de hausse ici qui a provoqué donc une petite impulsion Et qui s'est soldée ensuite par une phase de consolidation Alors comme je l'indiquais ce matin dans mon sentiment de marché Et effectivement la Fed quelque part a relayé mais un mouvement qui existait déjà Alors est-ce que c'était des fuites mais bon il n'y a pas eu grand chose de très important à dévoiler En tout cas l'anticipation a été de donner à la Fed le crédit de pouvoir relancer les marchés à la hausse Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu ici la première phase On est revenu ici s'inscrire dans une zone horizontale très court terme Et puis à 20h du point de vue des futurs on a marqué ici une seconde impulsion On est revenu chercher ici les moyennes mobiles Et depuis on a un effet de suivi qui s'est mis en place Alors aujourd'hui donc sur la journée on est venu dès le début s'inscrire à la hausse On a marqué ici une impulsion, on a consolidé et ensuite on suit Alors les niveaux sont assez importants Puisque autant hier nous étions au moment où juste avant la Fed sur le niveau des 38,2 Donc potentiellement comme je vous l'avais indiqué sur mon analyse du soir On pouvait encore redescendre et donc valider le fait que nous étions sur un rebond technique Qui valait valider un contact sur les 38,2 pour repartir à la baisse Là la configuration a changé Puisqu'en continuant à monter on a attaqué ici la zone 50-68 Dans laquelle nous évoluons depuis le début de la journée Et donc comme je l'ai indiqué c'est cette zone ici des 61,8% Qui va nous donner ou pas le signal d'un éventuel retournement Puisque par rapport à la phase de baisse sur laquelle nous sommes depuis maintenant quelques jours Le fait de dépasser ici le 61,8% qui se situe à 4233 Alors il peut y avoir des différences, je le dis souvent Du point de vue des cotations que je donne entre le matin et cette analyse ici Pour la simple et bonne raison qu'ici nous sommes sur du cash Nous sommes sur la cotation qui va de 9h à 17h35 Alors que sur le futur nous avons une cotation qui va de 8h à 22h Donc il peut y avoir des différences ici entre les points hauts et les points bas Il y a des deltas de cotation entre le cash et le futur Et donc cela peut nous donner quelques écarts de points Enfin des écarts de quelques points Donc pour revenir à cette phase On voit que la hausse ici est en train de se faire En direction de cette zone de retracement à 61,8% C'est vraiment sur une rupture de cette zone que nous pourrions avoir un signal de retournement Puisqu'une tendance qui retrace plus des 61,8% de la tendance principale A une probabilité accrue de connaître une phase de retournement Alors on dit ça dans ce sens là Mais ce qu'on oublie de dire aussi c'est que par rapport Et là on va revenir en H4 Par rapport à l'intégralité de la tendance Nous avons sur cette phase de consolidation Une consolidation supérieure au 61,8% J'ai enlevé ici les Fibonacci pour gagner un petit peu en clarté sur le graphe Mais si on retrace les Fibonacci sur ce graphe On peut facilement se rendre compte que le 61,8% a été dépassé Donc effectivement là on a des chances d'avoir Pour l'instant en tout cas si la dynamique persiste Une cassure de cette zone des 61,8% Et le fait d'avoir une cassure dans un sens Une cassure dans l'autre Et bien amène à une neutralisation du mouvement Donc ce qui amènerait à un biais Qui confirmerait un biais neutre sur le mouvement Puisque des retracements successifs à plus de 61,8% Montrent qu'il n'y a pas de dynamique dominante Et c'est ce peut-être à quoi nous allons assister En tout cas il n'y a pas de dynamique dominante Tant que les extrêmes ici en point haut et en point bas Ne sont pas cassés à la hausse ou à la baisse Bien entendu Donc si on s'inscrit dans un biais un peu plus moyen terme On est ici sur une analyse intraday mais ça n'empêche pas On voit que nous avons une phase ici latérale Qui est en train de se mettre en place Alors maintenant pour voir un petit peu Pour revenir donc à cette vue intraday L'enjeu de l'après-midi sera effectivement Le test et la cassure éventuelle de cette zone Ici 4233, 4240 points Sur une rupture de cette zone On confirmerait quelque part L'orientation moyen terme neutre Qui est en train de se mettre en place Et on pourrait viser à la faveur D'un éventuel rallye de Noël Qui tarde à se mettre en place cette année Revenir sur les 4300 Voir peut-être 4400 points Mais il n'y a vraiment rien de sûr Sur la fin d'année dans une euphorie générale Bon c'est pas personnellement le scénario Que je préconise le plus Mais c'est toujours dans le domaine du possible Après si les cours commencent à se stabiliser ici On peut avoir un retour du biais baissier Qui se met en place Et dans ce cas là le juge de paix Et bien ça sera cette zone Qui a été résistance ici Qui a pour l'instant été support Mais après une amplitude de rupture Tellement faible Qu'on peut considérer Que nous étions toujours sur la phase de rupture ici Et donc cette zone ici Pourrait être un test Je reviens sur une vue un peu plus moyen terme Donc les zones à surveiller Sur cette séance Zone à la hausse ici 4 235, 40 points Si cette zone venait à être cassée Nous avons divers points hauts Qui pourront faire figure d'objectifs Qui sont un peu mieux quantifiables Sur des unités de temps plus longues Je vais bien sûr parler de cette zone Des 4 245, 55 points Nous avons ici une zone de points hauts Qui est assez significative Si les cours continuent au delà Là on attaquera des zones intéressantes Qui se situent notamment à 4 290 Et 4 305 points A la baisse par contre Je dirais que pour l'instant Tant qu'il n'y a pas de plus haut significatif connu On ne peut pas tracer de retracement de Fibonacci Donc on va s'en tenir au niveau horizontaux Niveau horizontal qui est intéressant C'est celui-ci 4 157 points Pourquoi ? On va se rapprocher tout de suite Puisque c'est le point bas du jour actuellement Mais qui correspond pour l'instant Au plus haut tel qu'il était Avant l'intervention Enfin avant l'impulsion créée par la Fed Le plus haut était ici Et le fait que l'on ait cassé ici Que l'on marque un plus haut Et que l'on revienne s'inscrire sur cette zone C'est tout sauf le fruit du hasard Donc si les cours venaient à rebaisser C'est cette zone qu'il faudrait surveiller Ici 4 157, 58 points Si on revenait sous ces cours Et bien là il y aurait un signal d'affaiblissement Et de retournement possible court terme Qui se mettraient en place Qui viseraient de nouveaux objectifs baissiers Et une rupture ici de cette zone des 4 109 points Qui est aussi une zone majeure sur l'analyse d'Eli Et bien pourrait placer encore une fois Le CAC 40 dans une phase baissière Avec donc un retour du mouvement baissier Je rappelle que tant que le 61,8 ici n'est pas cassé à la hausse On est toujours potentiellement dans un mouvement court moyen terme Qui est orienté à la baisse Puisque le retracement des 61,8% Ne serait pas cassé à la hausse Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance Bonne chance dans vos prochains trades Et on se donne rendez-vous donc dès ce soir Pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Bonne séance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada